On va anticiper les crevaisons. Les crevaisons dans la relation, c'est pour moi la fin de l'histoire garantie, provoquée par certaines actions que tu ne maîtrises pas ou dont tu n'avais pas conscience. Donc dans cette vidéo, je vais te proposer trois signes avant-coureurs qui te garantissent quasiment systématiquement, en tout cas avec la plupart des hommes, qui va s'éloigner de toi. Surtout si c'est un homme qui est plutôt actif, qui ne souffre pas de dépendance affective et qui a de quoi s'occuper dans sa vie de manière globale. Commençons tout de suite avec ce premier signe avant-coureur, qui est pour moi le fait d'activer le mode espionne. Le mode espionne, c'est clairement la porte ouverte à sa sortie directe par la fenêtre. Ce mode est souvent activé de façon irrationnelle, c'est-à-dire que ce sont les peurs et les anciennes blessures qui vont guider ce type de comportement et du coup qui, après, tu vas constater les conséquences qui vont être parfois désastreuses, à savoir il va déguerpir de cette relation. Prenons l'exemple d'un site de rencontre, imaginons Tinder, tu le rencontres sur celui-ci et tu, après une nuit, par exemple, passée avec lui, tu cherches à savoir s'il est encore connecté. Tu vas chercher son profil, s'il a encore des photos, s'il a changé peut-être les photos que toi tu avais pu apercevoir qui t'ont invité à matcher avec lui. Ça va être peut-être comme d'autres réseaux sociaux, peut-être un peu moins spécialisés que le site de rencontre. Je pense à Facebook, regarder ses stories, Instagram, etc. Voir un peu comment ça bouge, si tu veux, de son côté. Alors, tu peux te dire, Vincent, attends, je viens de le rencontrer, je ne vois pas où il est le mal de regarder ses stories Facebook, Instagram, etc. Le problème de ça, c'est l'intention que tu as quand tu le fais. Si tu le regardes dans l'intention d'essayer d'aller fouiner pour voir s'il est en train déjà de parler à d'autres femmes, etc. Pour moi, c'est déjà, de par cette simple intention, même si c'est invisible, c'est à l'intérieur de toi, ça t'amène déjà à amener un autre lot, donc il y en a d'autres de comportements qui vont être dans la même énergie, donc le mode espion, espionne, et qui va t'amener justement à, encore une fois, lui donner l'indication que peut-être tu peux être un peu trop sur lui, prendre trop d'action et trop d'énergie pour essayer de contrôler, pour essayer de voir, en fait, ses comportements et qui va lui le mettre dans une certaine, de sa perception, une certaine cage et une privation de liberté. Donc, ce n'est pas du tout anodin quand on a une nuit ensemble, je consulte ses photos sur Tinder, etc., pour voir si ça a bougé. Là, à ce moment-là, je suis déjà, c'est l'indication que j'ai envie de te mettre en tête, en train potentiellement d'aller vers des comportements que j'appellerais à risque. Parce que la conséquence qu'il peut y avoir en découvrant éventuellement qu'il est encore sur Tinder ou autre type de réseau en train de, peut-être, liker des photos de femmes, etc., c'est que d'une façon ou d'une autre, je vais, et j'ai constaté cette tendance, c'est pour ça que j'en parle ici, je vais aller lui faire remarquer, si tu veux, donc mes observations, le fait qu'il est toujours, je prenais l'exemple de Tinder dans cette vidéo, ou en train de liker des trucs, etc. Et quand je suis dans cette dimension, je ne suis plus du tout dans ce qui fait qu'une relation peut fonctionner, surtout au début, quand on est au premier rendez-vous, à savoir la présence à 100%, la présence sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on partage, sur l'écoute, etc. Parce que je serai dans ma tête en me disant, ou le goujat, ou cette enforée, ou ce connard, tu mets le mot que tu veux, il est en train de me parler, mais en même temps, il est en train d'aller chasser ailleurs. Et en vérité, que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est encore une fois de se connecter dans le maintenant, parce que si lui, il ressent ça, tu feras la différence potentiellement avec les autres femmes avec lesquelles il est en train de discuter. Et c'est ça le challenge, c'est ça le truc le plus important, à mon avis, pour toi, et surtout pour augmenter ta jauge de bien-être. Pour casser cette impulsion, tu pourrais te demander, par exemple, combien de fois par jour je m'autorise à aller consulter ces activités sur les réseaux. Peut-être si l'intensité est très forte pour toi, que tu vas le faire 10-15 fois par jour, pourquoi pas diminuer, diviser par 2 ou par 3. Si tu y vois de temps en temps, pourquoi pas te dire, tiens, une à deux fois par jour. Par exemple, je te déconseille fortement le matin, parce que ça va orienter ta journée sur une énergie plutôt négative, mais plutôt à partir de midi, voire à 18h, 19h. En tout cas, dans des pauses, on va dire, comme au déjeuner ou au soir, t'autoriser peut-être à le faire une ou deux fois, si vraiment c'est intense pour toi cette pulsion, mais de rester fixé sur, tiens, à midi, je m'autorise à regarder une minute ou deux, à 18h, une minute ou deux. Et le fait de faire ça, ça t'engagera, si tu veux, aller dans cette dimension, parce que tu auras de la conscience là-dessus, de te calmer sur le mode espionne. Et à partir de là, même si tu constates qu'il n'y a plus rien de très intéressant, c'est comme le journal de 13h et de 20h. À un moment donné, tu arrêteras à le regarder pour aller faire, toi, tes choix de contenu que tu regardes plutôt que d'aller subir le contenu des autres que tu ne maîtrises absolument pas. La deuxième chose que je veux te partager dans cette vidéo qui, si tu le saisis, te permettra d'éviter en tout cas bêtement, eh bien qu'il s'éloigne de toi, c'est comme si dans cette relation, tu étais une contrôleuse des impôts sauvage. Alors quand je dis sauvage, c'est-à-dire qu'il n'a pas sollicité, il n'a pas demandé, que tu commences à lui demander des comptes et en plus à lui demander des suppléments en cas de retard d'impayé sur cette déclaration. Alors je m'amuse un peu avec cette analogie de la déclaration des impôts, mais pour comprendre et pour revenir dans le concret, dans l'idée de la relation que tu occupes, c'est être, si tu veux, sur son dos, donc sur son dos, c'est-à-dire lui demander, checker, vérifier ce qui se passe pour lui quand tu n'es pas là. C'est une nuance que j'ai envie d'apporter, ce n'est pas se renseigner dans une intention de mieux le connaître, de le découvrir sur ce qu'il anime dans sa journée au quotidien, qu'est-ce qu'il a fait grandir, qu'est-ce qu'il a mis en joie, quelles ont été ses difficultés et d'être vraiment attentive, une vraie écoute sincère sur ce qui se passe de ce côté-là. Donc là, c'est plus une vraie intention d'amour, de besoin, de considération, de le comprendre. Là, je parle plus dans l'intention de, je veux savoir ce qu'il fait millimètre par millimètre dans sa journée, je veux encadrer, je veux savoir s'il n'y a pas une zone où il y a une fenêtre de tir, où il pourrait s'extirper de la relation qu'on est en train de faire naître, pour comme dans le point 1, être par exemple, encore une fois, à l'affût sur un site de rencontre, ou je ne sais quelle soirée avec tel pote qui sort beaucoup, ou je ne sais quoi d'autre. Donc tu vois, c'est encore une fois l'intention où tu places ton regard quand tu fais la chose, d'accord ? Donc si je suis dans la démarche de contrôler, d'avoir des explications et de comprendre pourquoi il ne m'appelle pas à tel endroit alors que je pensais que selon ce qu'il m'a dit, de 18h à 19h, il a du temps libre, à ce moment-là, je vais au devant de danger alors que la relation, elle est juste naissante. Donc j'espère que tu comprends bien cette nuance par rapport à l'intention, où est-ce que tu la projettes dans la façon de lui demander qu'est-ce qu'il fait de sa vie en gros. La troisième façon d'agir qui peut le faire éloigner et que je veux te mettre en lumière ici, je te rappelle, dans le but d'anticiper les crevaisons et les fins d'histoires prédictibles, c'est le fait de lui consacrer plus de temps à lui qu'à toi. Alors plus de temps à lui qu'à toi, c'est un sujet qu'on aborde assez souvent, mais j'aime bien le partager de façon différente pour soit les nouvelles personnes qui arrivent et bien l'intègrent directement comme tel, soit si tu regardes plusieurs des vidéos que je partage, et je te remercie encore pour ça, ça fait trop plaisir justement d'être dans cette dimension de partage, de connexion ensemble, et bien que tu le vois d'une façon un peu différente et peut-être c'est cette façon de le partager aujourd'hui qui après les 3, 4, 5, 10 fois où tu l'as entendu, t'impacteront et si c'est le cas, tant mieux, c'est l'objectif. Donc lui consacrer plus de temps à lui qu'à toi, ça veut dire en gros, j'ai des projets, donc je me mets à ta place, j'ai des projets qui soient sur le plan de tous mes domaines de vie perso, professionnel, ma carrière, ma famille, des projets de voyage, etc., et que je vais mettre progressivement, parce qu'il m'intéresse, en stand-by, c'est-à-dire que je ne vais plus m'y intéresser, je vais moins consacrer d'énergie dans ses projets, alors qu'à la base, il m'animait, c'est ce qui me faisait vibrer, c'est ce qui me fait rayonner, donc finalement ils sont vitaux, mais je vais les mettre un peu en stand-by, je vais les mettre de côté pour accéder à plus de connexion avec lui, plus de rendez-vous avec lui, en gros, je vais devenir, quelque part, j'exagère un peu en disant ça, mais son sujet, c'est-à-dire que c'est lui, quelque part, qui va pouvoir décider de tout ce qui va se passer avec moi, et c'est à ce moment-là, où en gros, je remplace des potentiels créneaux pour mes projets importants, et je vais le mettre à sa disposition. Alors oui, bien sûr, il me plaît, je viens de le rencontrer, je pense à lui, je suis assez excité à l'idée de le voir, etc., je programme dans ma tête des nouvelles activités, bien sûr, c'est cool, parce que c'est un des domaines de vie qui se remplit, le domaine sentimental, mais déséquilibrer et faire grandir ce domaine sentimental en négligeant les autres, c'est là où les ennuis commencent, et j'ai énormément coaché de femmes qui me disaient, mais justement, j'avais des projets, je vais avec mes enfants, j'avais telle activité, et quand je l'ai rencontré, je me suis pas rendu compte, mais au bout de six mois, en fait, je faisais plus rien, et j'étais dédié complètement à lui, à tel point que même mes amis me reprochaient de plus les voir, etc., et après, à ce moment-là, c'est là que je deviens seul au monde, parce que lui, il capte, c'est ça le problème, c'est que lui, il va capter ça, il va le voir très vite, que tu es toute acquise à sa cause, et à ce moment-là, eh bien, tu deviens beaucoup moins séduisante, parce que tu ne te séduis pas toi-même par le fait de diminuer l'énergie que tu avais sur tes projets porteurs, donc moi, ce que je te conseillerais d'ailleurs dans ces cas-là, c'est que je sois avec lui ou pas avec lui, avant une rencontre ou quoi que ce soit, je mets en place d'abord ce qui compte pour moi un maximum, et dès le début dans ma journée, j'essaie de planifier un maximum des événements comme ça qui me concernent, et si je le rencontre, eh bien, je serai au moins préparé justement à avoir de la valeur ajoutée à proposer dans cette relation, et je vais même plus loin, quand je rentre dans cette relation, j'ai encore envie de te dire de mettre encore plus l'accent sur ces projets pour encore plus t'épanouir et apporter à nouveau de la valeur dans la relation, parce que je pense, c'est ma croyance, qu'une relation saine, une relation durable, une relation d'amour, je pense, c'est tout simplement le fruit d'un don, donc quand je dis un don, c'est un enrichissement, qui est sincère et mutuel. Donc si tu es en relation actuellement, ou si tu t'apprêtes à faire une nouvelle relation, pose-toi sincèrement la question, qu'est-ce qui m'anime actuellement, et comment je peux faire en sorte pour mettre encore plus d'énergie dans ce qui m'anime actuellement. De cette façon, en incarnant plus tes projets, ce qui importe à tes yeux, tu rayonnes dans la relation, et quoi qu'il arrive, tu es toujours grandi, parce que même si la relation pour X raisons devait s'arrêter, tu ne perds pas de vue que tu améliores ta relation avec toi-même en te nourrissant tout simplement au quotidien. C'est vraiment tout le bonheur que je te souhaite en tout cas. Je te rappelle les trois signes avant-coureurs qui vont potentiellement, selon l'homme que tu as en face, mais dans la globalité c'est ce qui peut arriver, eh bien le faire fuir, l'éloigner. C'est le premier quand t'actives le mode espionne, le deuxième assez lié, c'est quand tu passes en mode contrôleuse des impôts sauvages, donc que tu vas demander des comptes, des explications, etc. Et le troisième, c'est quand tu veux lui consacrer, ou bien quand tu ne te rends pas compte plutôt, que tu lui consacres de plus en plus de temps à lui qu'à toi, donc tu déséquilibres la relation avec lui et la relation avec toi, et c'est à ce moment-là où tu vas au-devant de problèmes malheureusement. Donc merci pour ton attention, merci d'avoir écouté cette vidéo avec beaucoup d'implication, et merci encore pour ta confiance. Si tu veux aller plus loin pour découvrir les secrets qui vont te permettre d'attirer l'homme dans tes bras sans jamais lui courir après, regarde dans la description de cette vidéo, je t'écris un programme de formation offerte, donc c'est un programme vidéo totalement gratuit. Moi je te retrouve de l'autre côté pour te proposer tous ces contenus exceptionnels, et je te dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne, salut à toi.